Patrick Braaudet à côté de vous, et pour nos auditeurs, Juliette Arnaud et son conseil littérature. Allez, interrogation surprise, un quart de copie suffira, vous êtes prêts ? Le 22 août 1850, le cercueil contenant quel écrivain français arrive au Père Lachaise avec Alexandre Dumas à sa gauche et Victor Hugo à sa droite ? Tic tac, tic tac. Balzac. Oui, bien joué. Ah, Balzac, évidemment. Oui, oui, tout à fait, Balzac. Le papa de la comédie humaine, une paille, juste 90 livres. Le papa de la cousine baie, du père Goriot, de Ginny Grandet, d'Esther Gobzek, de la femme de 30 ans, de Racina qui rume en vos prêts. Et je vais en laisser de côté. Question subsidiaire. Pourquoi Alexandre Dumas et Victor Hugo sont-ils au Panthéon, la maison des grands hommes, mort, et pas Honoré Balzac ? Il avait divorcé. Vous aurez la réponse dans ce livre, qui est une nouvelle biographie de Balzac, qui s'appelle Honoré et moi. Oui, c'est une biographie de Balzac. Non, ça n'est pas la première, mais celle-là, vous allez galoper pour aller la lire. Parce que, voyez-vous, celle-là est écrite par sa meilleure amoureuse, Titiou Lecoq, née en 1980. Et si vous êtes en train de vous dire, ouais, nympe, on ne peut pas être amoureuse d'un type mort 130 ans avant sa naissance, laissez-moi vous dire que si, si, on peut, voire même, on devrait. Titiou Lecoq aime et connaît les livres d'Honoré. Titiou Lecoq a fait comme tous les autres biographes. Elle a cherché, enquêté, lui, ses livres et sa correspondance. Sauf que voilà, elle, Honoré, elle l'aime d'amour. Alors, c'est le livre d'une amoureuse comme on voudrait tous être aimés. Définition. A la fois aimé sans mesure, mais avec clairvoyance. Aimé pour son meilleur et pour son pire. Et Honoré, franchement, en matière de pire, il cartonne. Aimé avec humour. Et ça, c'est la grande merveille de ce livre. J'ai découvert qu'on peut rire beaucoup, beaucoup en lisant une biographie. Une biographie d'un monument de la littérature française. Sauf que le monument en question, Honoré, a foiré les deux seuls trucs qu'il voulait désespérément. Être aimé et être célèbre de son vivant. Oui, comme Nabila. Comme une starlette. Ah, ça vous change de vos souvenirs de dessert. Balzac, une oeuvre naturaliste ou réaliste. Honoré voulait bien écrire matin, midi, soir, en buvant des océans de café. Mais il voulait aussi prendre une calèche chic pour aller parader dans des salons mondains avec à son bras une jolie femme, elle-même froufroutante, dans plusieurs mètres de faille de soie. Parce que Honoré, il vit à Paris. Et je cite Titou Lecoq, « Ici, c'est Paris, la ville où, pour être, il faut paraître. Il faut le dire cash. Honoré, il a un problème de physique. Passe encore qu'il soit à moitié denté et court sur pattes. Il l'aime toujours. » Mais on ne lui pardonne pas d'avoir le même visage que le charcutier du coin. Alors Honoré, il compense. Il fait comme nous tous, il compense. Alors il met des sables de sapeurs. Chez lui, il a une déco, on dirait celle d'une courtisane. Et tout ça, ça coûte un blé monstrueux. Alors il écrit d'autant plus. Et les gens de lettres l'appellent l'épicier. Et comme il est doué avec l'argent, comme Trump avec le maquillage nude, il est rapidement, et pour toute sa vie et pour toute sa mort, littéralement écrasé de dettes. Alors comment fait-il ? Honoré, et elle dit, solution ingénieuse face à ce problème délicat, il ne paye pas. De là, il noue une liaison très intime avec tout ce qui est huissier et gendarme. Honoré, il n'est pas fou comme un lapin, façon Gérard Nerval. Il a, et je la cite encore, un rapport compliqué aux restrictions impliquées par le principe de réalité. Voilà, c'est comme ça qu'une amoureuse voit les choses. Une amoureuse d'un homme mort qui, rareté en son temps, et finalement dans le nôtre, accorde une importance immense à la sexualité féminine. On le dit écrivain des femmes, Honoré. Et proclame que l'institution du mariage est pourrie jusqu'à la moelle. Alors, Titiou Lecoq, elle écrit, au vu de ses lettres aux femmes qu'il a aimées, « Je pense qu'Honoré était un amant incroyable. Et moi, Juliette Arnaud, je la crois. Et physique de charcutier ou pas, je vous jure que c'est vrai, j'ai rêvé d'Honoré et moi. Et on faisait la bagatelle. Et c'était super. » Merci, bisous. Merci. Juliette Arnaud. Alors, ça s'appelle Honoré et moi. Franchement, si vous avez galéré sur Balzac, lisez ce bouquin. Et après, vous aurez envie de relire tout Balzac. Vous donnez envie de le lire. Lisez-le, je vais vous l'offrir. Elle s'appelle Titiou Lecoq. Et la maison d'édition, c'est L'Iconoclast. Merci, Juliette. Merci beaucoup. Patrick Braaudet a le livre en main. Peut-être vous aussi, très bientôt. Je vais le dévorer. Oui.